Musique Et salut à tous, et bienvenue au Port du Bazar. Aujourd'hui, on va se tenter un nouveau jeu, l'Opération Tango. Toujours, ou encore, au choix, avec Irlango. Salut Clars, bonjour tout le monde. Effectivement, on se lance de nouveau dans un nouveau jeu de coopération asymétrique. Je serai le hacker afin d'aider Irlango à traverser les différentes périphéties qu'il devra supporter. C'est ça, mais moi je serai donc l'agent Angel, effectivement je serai sur le terrain et je serai soutenu par le monde opérateur, le hacker Alistair B. Flaming. Alors on n'a jamais joué, on ne connait pas les touches, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc on va découvrir tout ça maintenant. C'est parti. Bonjour les agents. Willem Vandenberg est un homme d'affaires néerlandais connu pour revendre aux plus offrants des prototypes technologiques volés. Cette fois, il a dépassé les bornes et acquis la carte du génome d'un virus mortel. Cette arme biologique ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Aujourd'hui, Vandenberg part pour l'étranger. Votre mission est de profiter de son absence pour récupérer le génome du virus dans la chambre forte de son penthouse. Bon courage. Une mission facile pour commencer. Ouais. Moi je roule qu'en faisant des wheelings. Pour jouer à ce jeu, vous ne devez pas voir l'écran de votre partenaire, ça tombe bien, on n'est pas à côté. Ah bah non, ça c'est clair. J'ai le jeu qui m'a mis dans le menu, toi aussi ? Oui. Là. C'est mieux là ? Ah d'accord, ça interagit aussi chez l'autre. Oui, c'est parce qu'en fait, le son du jeu était très bas. Ah, ok. Bon, j'ai pas exactement fait gaffe à ce qu'elle m'a dit, mais moi j'ai un espèce de réseau de données, probablement. Je ne vois que ça, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas où tu es, et je vais m'intégrer dans le réseau... Oui, m'intégrer, m'insérer dans le réseau de Vandenberg. Ok, bah moi je suis dans une cabine d'ascenseur au rez-de-chaussée, vraisemblablement. D'accord. Enfin, en bas. Et je vais changer la musique, tiens. Ah, ok. J'ai accès aux caméras de surveillance, j'ai accès aux caméras de surveillance, à un système informatique qui pour l'instant m'est bloqué, à la maintenance qui pour l'instant m'est bloqué, et à la chambre forte. Donc je vais... Pardon. Pas de souci, je vais te frapper. Mais attends, mais c'est la même touche pour menu et indice ? Euh, oui. D'accord. Enfin, disons que quand tu ouvres le menu, il y a l'option... Il y a le troisième onglet qui est indice. D'accord. Donc tu peux passer par là pour obtenir les indices. Bref, je vais activer les caméras de surveillance pour voir si... Ah ! Je crois que je te vois. Ah ! Est-ce que t'as une musique de rock ? Ouais. D'accord. Euh... Donc... Je peux activer ton ascenseur si je le désire. Ok. Piratage. Ok. Écoute, je commence par te faire monter. On va pas être comme ça. Vas-y, vas-y. Pour l'instant, moi, je peux absolument pas interagir. Donc... Thème de réalité augmentée. Aucun. Thème de Noël. Thème de l'été. Thème d'Halloween. Ah ouais ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah 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 ! Oh putain ! Ah, château de sable. Ah 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 ! Je peux activer l'arrêt d'urgence de l'ascenseur aussi. D'accord. Je m'en prends. Il te reste 10 secondes avant d'arriver en haut. Je vais désactiver la réalité augmentée. Ok. Est-ce que tu vois... Qu'est-ce que tu vois à Paradis Système ? Est-ce que tu vois ce que moi je fais ? Est-ce que t'as une caméra ? Je te vois. Je suis la caméra. Retourne-toi. Au-dessus. Voilà. Ah ouais, j'étais vu me faire coucou. Me faire un bisou. Je ne peux pas te renvoyer l'appareil, mais... Et je peux t'ouvrir la porte. Ça marche. Bah merci. Ok. Alors ensuite... Ah oui, ok. Je te vois. Donc maintenant j'ai une autre caméra. Qui me permet de... Ok. Qui me permet de... C'était quoi ? Envoyez votre partenaire au penthouse et aidez-le à ouvrir la chambre forte. Ok. Pas de soucis. Ah. Je vois la chambre forte. Ah. D'accord. Je suis à l'intérieur. Ah non. La chambre forte ne m'est pas accessible. Je... Je pensais. Enfin... En termes de... De piratage. Ok. Là, t'es dedans, là ? Ouais. T'es à l'intérieur de la chambre forte, là ? Non, je suis pas à l'intérieur de la chambre forte. Je suis dans... Dans la... L'antichambre, on va dire. Le bureau. Ok. Ah. On dirait qu'il y a... Non, je peux pas interagir avec. Une tablette. Non, je peux pas interagir avec. Il y a juste le pupitre qui se trouve devant la porte. J'ai la chambre forte. Une espèce de grosse rosace, enfin... Un disque classique, on va dire. Le classique des gros coffres forts, tu sais, ronds. Énorme. Ouais. J'ai une caméra qui pointe droit vers lui. Ok. Ouais, vraisemblablement. Trois verrous. Deux lumières à gauche. Deux lumières à droite. Rouge. Toutes rouges. Moi, je vois en noir et blanc. Et du jour de pupitre. Ah, d'accord. Les caméras sont en noir et blanc. Donc, si jamais il y a quelque chose à faire avec les couleurs... Moi, je ne les connais pas. Alors, moi, je peux te faire... Je peux te connecter au... Au système décryptage du panneau de contrôle de la porte. Vas-y. Mets Cortana là-dedans. Votre partenaire a besoin de votre aide pour décrypter un mot de passe. J'accepte. Décryptage. Ah. Ok. Je vois un point vert. Ah, moi, je peux monter et descendre. Toi, tu dois pouvoir aller à gauche et à droite. Ok. Ça va le jouer pas trop difficile pour l'instant. En bas. Oui. Ok. Non, ça doit être le tut. Oui, putain ! Ah, ok. Il y a... Il y a un truc qui nous repousse. Ah non, maintenant, ça va être dans l'autre sens. Ouh. 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 C'est pas facile. Deux cerveaux pour quatre commandes, ça fait beaucoup quand même. Ok. Coffre ouvert. Ah oui. Ah d'accord. Wow. Derrière le coffre. Oui, il y a un nœud qui a été débloqué dans mon... Ouais, ok. J'ai encore une caméra pile au-dessus de toi. Un, deux, trois, quatre, cinq... Un mec, un aquarium, cinq requins, quoi. Ah, va, quoi. Et maintenant, j'accède aux configurations de la chambre forte. J'ai accès aux serveurs et aux systèmes de sécurité. Voyons le système de sécurité. Ok. Euh, quoi ? Tirer les deux déclencheurs cachés sur le sol pour déployer les stations de sécurité. Euh... C'est peut-être pas le meilleur truc à faire. En revanche, euh... Ouais, je pense que je vois les coffres là-bas. Euh... Cinq colonnes, trois lignes. Et je pense que la pièce qui mène, elle doit être truffée du système de sécurité. Donc je ne rentre pas pour l'instant. Est-ce que tu as, quelque part, un code d'accès à quatre chiffres ? Non. Parce qu'il me faut forcer... Enfin... Code d'accès éloigné. J'hésite à rentrer là-dedans. T'as une caméra qui te permet de voir quelque chose ? Euh... Alors ça, j'ai utilisé, ça, j'ai utilisé, ça, j'ai utilisé. Tu es où ? Je ne te vois plus. Ok. Ah oui, d'accord, tu es là. Ah, euh... Ah oui, voilà, d'accord. Ok. Euh, ben... Oui, coucou. Au-delà de l'escalier que tu es en train de descendre, j'ai l'impression. Ouais. Je ne vois pas. Je n'ai pas de caméra. Par contre, peut-être que si tu avances... Bouge pas. Enfin, s'il bouge. Si j'accède au système de sécurité, si tu avances, peut-être que je te verrai sur une autre espèce de caméra que j'ai. Ok. Ah oui, tu es devant moi. Euh... Donc, tirer les deux déclencheurs cachés sur le sol pour déployer. Est-ce qu'au sol, devant toi, tu as un grand sol noir, peut-être ? Ouais, oui, oui. Est-ce que tu as des symboles, un quadrillage ou quelque chose ? Non, c'est Unis et je ne vois rien du tout. En revanche, j'ai tout un tas de motifs tout autour de cette dalle noire. Mais il fait trop sombre, je n'y vois rien et je ne vois rien sur le sol. Ok. Bon, de toute façon, on doit... On va... Il faut qu'on découvre comment fonctionne le jeu. Donc, tu vas te mettre bien au milieu. Enfin, tu ne rentres pas encore sur le damier noir, enfin sur le sol noir. Ah d'accord, tu peux en faire le tour. Ok. Oui, tout à fait. Euh... Non, remets-toi de l'autre côté, ce sera plus simple à t'expliquer. Attends, je peux vite. J'y suis. Ok. Donc là, tu feras... Je ne sais pas, je dirais entre 2 et 3 mètres. Tout droit. Il y a un X que moi, je vois. Donc, j'imagine qu'il faut que tu y ailles. Et il y en a un deuxième. Avance encore un tout petit peu. Tirer les deux déclencheurs cachés sur le sol pour déployer les stations de sécurité. Est-ce que tu peux interagir avec ce que tu as sous toi ? Ah oui. Exact. Voilà. Et maintenant, tu vas dans le coin au fond à droite. Au fond à droite. En allant tout droit ou on commence un peu à droite ? Non, non, en allant tout droit. Là, tu vas tout droit. Stop. Et tu vas à droite. Et là... Non, reviens un peu sur la gauche, un peu vers moi. Voilà. Là, tu devrais être dessus. Ouais, je devrais. Oh, putain. Activation de système de détection laser. Attention. Attention. Ouh. Entrer manuellement les valeurs pour désactiver les 4 postes de sécurité. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Tadam. Votre partenaire a été détecté par le système de sécurité. Très bien. Ouais. Ça n'est pas... Ça n'est pas... Ça n'est pas apparu tout de suite. Mais au bout d'un moment, les lasers sont apparus. Mais ils étaient sur la partie... Maintenant, quittez les caméras et entrez dans le nœud réseau de la chambre forte. Tu vois, j'ai accès au serveur. Ah non. Oui, j'ai pas accès au serveur. Ah ! Ah ! D'accord. Au plafond, il y a des... Ouais. Il y a les... Les bouches de tir des lasers. Et en fait, il y a une alternance de lasers qui... Ouais. Qui s'active et qui se désactive. Donc moi, là, j'ai 4 baromètres. Enfin, le truc que tu t'amusais à faire l'hélicoptère avec. Avec Alex. Un oscilloscope ? Non. Non. Ouais, je vois un variateur. Voilà, on va dire 4 variateurs. OK. 4 machins que je peux tourner. Oui. Et qui interagissent chacun avec un des 4 panneaux qui sont... En face de toi. D'accord. Et en haut, c'est entrer manuellement les valeurs pour désactiver les 4 postes de sécurité. Le premier... Écoute, je vais le faire tourner. Je vais le mettre à 6. Le deuxième à 2000. Le troisième à 185. Et le dernier à 60. Est-ce que tu as eu des variations ? Je vois rien qui a changé. D'accord. Moi, j'ai d'ailleurs, sur le levier avec lequel je peux interagir, il y a marqué bleu. Le premier, en bas à... Enfin, on va dire en bas à gauche. Tu es en face. Ouais. Est-ce qu'il change de couleur ? Je n'ai pas l'impression. Là, il est bleu et... Ah ! Approche-toi et dis-moi s'il y a une valeur dessus. Attention, ça va revenir sur toi. Bleu 2. Bleu 2. Enfin, un bleu 2. Alors... Ah ! Ok. Va falloir le recommencer. Ok. Ah ! Non, si, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Va sur le... Tu as activé quelque chose sur lui. Quand tu m'as dit bleu 2. Ouais. Il n'est pas... Bleu 4. Ah, 4. Ok. Maintenant, il y a un timer. Il faut peut-être que je... Ouais. Valeurs réinitialisées. C'est réinitialisé. C'est rapide. Entrez manuellement les valeurs pour désactiver les 4 postes de sécurité. Attention, ça va revenir sur toi, là. Ouais, ouais, je vois. Reprends le premier. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il y a une valeur qui est indiquée actuellement. Il va falloir que je dégage. Oui, recule, dégage. Bleu 6. Ah, merde. Il y a un truc qui s'est déclenché. Il y avait comme une barre de chargement qui s'était mise en place. Ok, parce que moi, je n'ai aucune différence. Vas-y, recommence. Ok, c'est parti. Bleu 1. Bleu 1. Ah si, mais... Ok. Ouais. Ça y est, le verrou est ouvert. Il fallait comprendre. Il faut que je maintienne manuellement le curseur sur la valeur que tu me donnes. Vas-y, sur celui en bas à droite. Ça t'auras un peu de temps. Bleu 82. 82. Ok. On est bon. Oh, il va y avoir bleu et jaune maintenant. Bleu et jaune. Bleu, 1000. Jaune, 3800. 3800. Ça doit être ça. Ok. Bien joué. Oh, bleu, jaune, violet maintenant. Attention, ça va revenir sur toi. Bleu 180. Jaune 204. Violet 197. Bleu 180. Jaune 204. Violet... T'as marché dessus. Ah merde, j'étais pas assez reculé. Oh, le con. Bah, je pense. Oh, le boulet. Ah, mais par contre, il y a que le dernier à faire. Oh, ils sont gentils. Oui. Moi, je leur ai remis aléatoire et je leur ai réinitialisé. Ouais, moi aussi. Vas-y. Je suis déjà en train de pivoter le curseur bleu. Comme ça, je peux tout de suite le faire. Go. Bleu 180, jaune 187, violet 206. Merde. Violet 206. 206. Et jaune, pardon. 187. Ah, putain, j'ai pas eu le temps. Ok. 180, 187, 206. Bon, je doute que ce soit le même vu qu'avant ça changeait à chaque fois. Non, ça a été réinitialisé normalement. C'est parti. Bleu 185, jaune 201, violet 206, 206. Ok. Parfait. Donc, je sais pas ce que toi t'as accès maintenant, mais... Un pilote pylône centrale, mais je tourne autour, je fais gaffe au laser. Accès au serveur, j'y ai toujours pas. Mais c'est peut-être toi qui vas me donner l'accès. Connectez-vous. Alors, connectez-vous au serveur pour accéder au go-coffre. Alors, j'ai un nom de réseau, appareil connecté 22, le code d'accès du serveur, encombrement du réseau et QDS inactif. Le code d'accès au serveur, je suis prudent. Ok, 8039. Ok, j'ai accès au serveur. Bon, qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Ajoutez un carreau, supprimez un carreau. Et j'en ai 15 au total. Je suis dans une simulation virtuelle. Je dois atteindre... Ok. Je pense que je dois atteindre le coin opposé de la pièce dans laquelle je suis. Et toi, tu es en train de me faire un chemin. Ouais, continue. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça me tue ? Est-ce que je peux monter dessus ? Ah ! C'est un effaceur. Ok. Il y a un truc qui efface tout ce que tu es en train de me mettre. Tu peux pas le mettre un poil plus bas, tes trucs ? Non. Essaye. Voilà. Ici. Maintenant, fais-le remonter. Ouais. Remonte. Va plus haut. Enfin, je sais pas comment te dire. Trop tard. Permets-moi de revenir en arrière. Voilà. C'est bon. Je sais pas si tu vois l'effaceur, toi. Non, je ne le vois pas, l'effaceur. D'accord. Alors, maintenant, fais-moi monter un tout petit peu. Non, vers la sortie. Je sais pas ce que tu vois. Ouais. Continue, 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 continue. Voilà. Maintenant, sur la gauche. On va à la droite. Voilà. C'est bien, c'est bien. Je suis à la sortie. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Maintenant, je vois pas du tout l'effaceur. Donc, je sais pas du tout... Donc, dans la section suivante, ça ressemble à un hache avec deux... Avec deux barres. Ok. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je peux te faire passer par là, par exemple. Ok, d'accord. Je peux pas te faire passer par là. Il y a un effaceur qui passe sur toute la longueur de ce hache à alternance régulière. Donc, il va falloir que j'aille. Il y en a un qui passe de l'autre côté. Et il arrive. Magnifique. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu me... Là, faut que tu m'emmènes jusqu'à là où tu as été à l'instant. Donc, comme ça. Voilà. Ensuite, quand je te le dis, tu me fais monter... Tu me fais revenir dans la première section. Et tu me fais remonter jusqu'à la deuxième barre. Et tu m'emmènes jusqu'à la sortie. Si tu vois où est la sortie. Euh... La sortie est là-bas. Ouais, c'est ça. Donc, dès que je te le dis, tu m'emmènes au premier palier. Et dès que je te le dis, ensuite, tu me fais faire le tour pour atteindre la sortie. Ok ? Ah, attends. Du coup, une fois que je suis ici, je ressors et je te refais passer comme ça ? Ouais. Ok, j'ai bien compris. Si, ça va être nécessaire. Ok. Mais il va falloir... Non, je me rends compte qu'il va falloir faire une pause. Ou alors, il va falloir être super rapide. Fais-moi un chemin jusqu'au premier palier. Attends, tu vois ici, le palier ? L'ouverture ? Fais-moi traverser l'ouverture. Donc là, il y a l'effaceur. Attends un peu. Quasi. Voilà. Maintenant, mettons que je sois sur le truc. Tu vois que ça s'efface. Et tu me fais un petit chemin derrière. Tout de suite. Et ça s'efface. Un petit chemin derrière. Et maintenant, tu me refais un chemin devant jusqu'à sa sortie. Voilà. Merde, comme ça ? Ah non, il y a l'effaceur qui fait un contre-sens. Mais si tu le fais immédiatement, il y aura largement le temps. D'accord. Alors, attends. Je viens comme ça. Voilà. T'attends que l'effaceur efface l'arrière. Voilà. Tu me fais un petit... Je le mets direct. Voilà, comme ça, je peux me poser dessus. Et maintenant, tu le fais à la sortie. Voilà. Et normalement, je devrais avoir le temps. Euh... Le plus vers... Attends. Il y a un effaceur, en fait. Attends, je veux voir un truc. Ah ouais, il fait carrément tout le truc. Oui, oui. Il fait toute la longueur. Ok. Euh... Non, je n'ai pas le temps. Euh... Vas-y, fais-moi le chemin jusqu'au premier palier. Ok. La sortie. Enfin, euh... Non, pas la sortie. C'est maintenant la sortie. Euh... Vite. Allez, allez. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. I can do it. Oui ! Euh... Ok. Maintenant, il faut que tu m'amènes. C'est bon, il n'y a pas d'effaceur. Ouh ! Déterminez quel... Et ouvrez-le. Ok. Euh... Ouvrez le coffre qui contient... Je ne peux toujours pas accéder au coffre. Alors moi, je fais face à plein de blocs. Et j'ai un outil de piratage qui me dit débloquer. Alors je débloque. Ouais, ça y est. Ça y est, ça va, j'ai accès au... Donc là, maintenant, j'ai 15 coffres. Ok. 5 colonnes, 3 lignes. J'ai pareil. Sauf que moi, je l'ai de manière virtuelle. Votre partenaire scanne les coffres. Qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve ? Le génome du virus. C'est ça. Non, c'est pas encore ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Pulseur. Putain, mais il est où ? Tu vas tous les faire avant de le trouver. C'est celui-là. Ah. Connecté. Je vais me connecter. Clé visuelle. Ok, j'ai un... D'accord. Ouais. Attends, là. J'ai un orpion de 4 sur 4. Moi, je suis en équilibre pour maintenir la clé visuelle. Quoi ? Attends, avant que j'avance... Alors, j'ai un... En fait, j'ai un quadrillage de 4 sur 4, avec des croix dans chaque case, mais je peux interagir avec chaque petit trait. Que ce soit le quadrillage ou les croix. Moi, je suis sur une barre en bas, en fait. Et je dois maintenir un rond qui fait un peu ce qu'il veut en équilibre. Et sur un petit segment vert, en fait. Ok, et c'est peut-être ce qui me permet... Je dois lutter pour le maintenir allumé, en fait. Ok, c'est certainement ce qui me permet de voir, justement, la clé visuelle. Je vais cliquer avec des trucs. Alors, quand je clique sur les différents segments, les différentes lignes, je peux les colorier en rouge. Alors, je ne sais pas si je dois tout colorier. C'est peut-être le point. Ah ! Attends, moi, je vois des barres, en fait. Ok. Par exemple, la barre qui se trouve entre horizontal, entre B et C1, elle est rouge. Oui. Et j'ai coché absolument toutes les cases en bas à droite. D3 et D4. D3 et D4. Ok. Ah, putain, il faut que je regarde le truc. Je ne sais pas comment faire, en fait, en fait. Mais... Non, il y a marqué entrer la clé, je pense qu'il faut que je coche les bonnes cases, il faut que tu me dises lesquelles sont bonnes. D'accord. Ensuite, j'ai un autre segment verticales en D, entre 2 et 3. Ah ! Ok. Entre D, entre 2 et 3. Recommence depuis le début, parce que j'ai tout effacé. Ok. Donc, je ne sais pas par lequel il faut commencer. Donc, D, entre 2 et 3. Oui, ça c'est fait. Ok. Ensuite, 1, entre B et C. Celui-ci est horizontal. B et C. Ok. Horizontal. Ensuite, B3. B3. C'est la diagonale qui part de en bas à gauche à en haut à droite. Ok. Et l'inverse au-dessus. A3, elle part de en bas à droite vers en haut à gauche. Part de en bas à droite vers en haut à gauche. Ouais, ok. Ensuite, B4 part en haut à droite et va vers en bas à gauche et va vers en bas à droite. En haut à gauche, en bas à droite. Ok, oui. Voilà, c'est tout ce que j'aime. D'accord. J'entre la clé. Êtes-vous sûr qu'il s'agit de la bonne clé visuelle ? J'ai confiance. Ah ! C'est marrant. Coucou. Coucou. Mission complete. To be continued. À suivre. À suivre. Mission 1. Mission 2. Ok. Bon, bah, voilà pour la première mission. Bah ouais. Ça me paraît très prometteur. Et il y a effectivement un retour à la sélection du personnage. Ce qui peut s'avérer intéressant et pouvoir switcher d'une mission à l'autre. Oui. Oui. Eh, mais... Peut-être refaire la mission 1, histoire que toi, tu vois les mécanismes du... du hacker. Ouais. Ça, c'est un truc que je souhaiterais bien faire. Alors, mission 1. Ouais. On peut passer l'intro. Ok. Oui, oui, c'est basé sur... C'est parti. Ouh. Ah oui. Oh putain, c'est pas du tout le même réseau de vannes. Ah ouais ! Oui, c'est très abstrait. Forcer l'accès. D'accord. Système caméra de surveillance, chambre forte. Ok, d'accord. Ouah. Ok. Ah, oui. Oh, le magnifique château de sable. Hum hum. Qui disparaît aussi sec. D'accord, tu peux que voir les musiques, mais tu peux pas les... les contrôler. Oui, et puis c'est moi qui les contrôle, comme toi tu les contrôlais tout à l'heure. Ok. Bon, on arrive bientôt. On a essayé ça et 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Vous êtes arrivés. Afficher un message personnalisé au visiteur. Ah bon ? Tu vois, j'ai pas fait... Ah, je vois Hey sur la porte. Merde, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Bah, t'as fait F1 ou F2. Ou échappe. Ah, non, ouais, c'est la macro. Ah, fait chier. Bon, bah, j'enlèverai ça. C'est pas grave. J'ouvre la porte. Merci. Oui, c'est parce que j'ai une lettre pour pouvoir accéder au menu. Donc, du coup, si je tape au clavier, ça va être problématique. Ah oui, c'est... C'est... J'avais du mal à imaginer comment était la zone, mais... C'est super ouvert. Ouais, carrément. Ah, super ouvert. Euh, ensuite ça. Tac. Visibilité sur le coffre. J'ai une autre caméra en contre-change, je crois. Voilà, là. Ah, je vois pas tout, en fait. Tac, tac, ici. Hello. Ah, d'accord, c'est comme ça que je vois qu'en fait... Ah ouais. Quand tu fais, toi, une emote, ça permet d'attirer mon attention sur une des... des caméras de surveillance. Ah, ça, j'avais pas fait gaffe. À chaque fois, j'étais sur un... La couteau, par exemple. À chaque fois que tu m'as fait une emote, j'étais sur la bonne caméra de surveillance. D'accord. Ouais, non, non, là, je suis sur le... La mosaïque. Ok. Ok, oui. Tac, ici, c'est un fond. Attends, attends, ouais. Prends la caméra qui ne voit pas le coffre-fort. Euh, ouais, qui... L'aquarium ? N'importe laquelle, à vrai dire. Ouais, bah, ouais, j'y suis. Ok, je vais faire coucou à la caméra. Est-ce que t'as eu une notification, quelque chose ? Non, que dalle. D'accord, ok. Euh, donc je vais te donner accès... Ah non, je vais nous donner accès. Oui. Allez, demander de l'aide à son partenaire. Partenaire, aide-moi. D'accord. Non, bon, là, c'est... Comme tout à l'heure. Ouh là ! Désolé. Et maintenant, ça va être dans l'autre sens. Par contre, il faut que t'ailles vers le bas. Ah ! J'ai plus de mal. Ouais, moi aussi, j'ai mal anticipé la fin. Désolé. Euh, tac, tac, tac. Chambre forte. Système de sécurité. Ok. Accès au serveur. Ah, je te vois. Ok. Euh, avance, toi. Stop ! Sur ta gauche. Oui. Vas-y, avance. Là. Recule un poil. Là, sur ta droite. Tu devrais avoir au sol... Ah oui. Comment dire un truc activé. Ok. Maintenant, tu vas... Voilà, tout droit. Tu vas jusqu'au bout. Stop. Et là, tu vas sur ta droite. Jusqu'au bout. Donc le même truc que tout à l'heure. Voilà. Est-ce que si je me mets pas dans les... La zèche ? Voilà, c'est ça. Exactement. Activation du système de détection laser. D'accord. Donc pour... Ouais, je comprends mieux. Pour l'activer, c'est ça que j'avais mal compris. Quand tu tournes... Il faut maintenir. Quand tu tournes une... Un des potas. Il faut que tu le maintiennes. Il faut que tu maintiennes le clic dessus. Et voire même, je sais pas si c'est nécessaire, mais limite que tu... Que tu sortes la souris au-delà de la limite du pota. Ouais, je comprends. Et il faut le maintenir dedans pour l'activer. Ça marche. Bah, active-en. C'est lequel qui a les chiffres les plus compliqués ? En haut à droite. Celui proche du coffre. Voilà. Là, de ton côté. Attention à les avances activées, tout le monde. Ouais. Comme ça, on fait les chiffres les plus compliqués en premier. Comme ça, quand il faudra avoir les trois valeurs en même temps, ce sera sur des chiffres plus simples. Ok. Alors, E pour pirater. Bleu, 205. Ok. Ensuite, c'est celui-là qui a les chiffres les plus compliqués ? Ah non, c'est dans... Quoi que tu fasses... Normalement, c'est supposé, là, j'en avais qu'un seul. Oui. Donc, en fait, ça changerait. Il faudra faire quand même au fur et à mesure de plus en plus compliqué. Oui, mais... Tu peux prendre n'importe quel. Tu auras... Tu as les valeurs... Ah, les plus compliquées. Ah oui, pardon. Les valeurs de pota. J'ai compris. Ouais, pardon. Ouais, c'est celui-ci qui est le plus compliqué, en fait. Si je te dis 1, 3 et 5, ce sera vachement plus simple que 25700, il fait 2302 et... Exact. Et autre. J'avais pas compris ça comme ça. Ouais, non, t'as raison. J'avais pas... C'est un truc auquel j'ai pensé quand j'étais hacker. Ok. Donc, c'est pour ça que je te propose de le faire de cette manière. Alors. Nous avons... 3700 bleus. 3700. C'est tout. Ok. Ah, là, j'ai bleu jaune, maintenant. Le suivant, ouais, c'est en bas à droite. Voilà, là où tu es. Alors, bleu 100. Jaune 64. Jaune 64. Loupé. Ah non, putain, tu l'as eu tout, je suis... Ouais, ouais, c'était chaud. Je vais quand même attendre... Ok. Que ça fasse un tour, parce que là, ça va être short. On va tâcher de faire ça plus vite. Et puis là, ce sera... C'est quoi les valeurs que t'as ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? Ouais, de 1 à 7. Exact. Allez, laissez-moi y aller. Bleu 1. Jaune 5, 2. Jaune... Merde, jaune 5, 2. Putain. Violet 2, 8. Ah, merde, j'asse. 5, 2. 2, 8. 2, 8. Trop tard. C'est bon. Ah, la merde, non. C'était une 9, pardon. Putain, ouais, ils mettaient virgule, les bâtards. Ouais, donc, pour que ce soit pas trop simple, ils mettent des virgules. Ça marche. Allez, c'est reparti. Bleu 6. Jaune 4.2. Jaune 4.2. Violet 2.2. 4.2, pourquoi... Ah, violet 2.2. Ok. Ah, valet. Putain, mais pourquoi ça l'a pas pris ? Parce que c'est super sensible. Ouais, faut refaire. Oui, oui. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment sensible. Enfin, c'est précis ou sensible, je sais pas. Après, faut lâcher, en fait, je pense, au bout d'un moment. Moi, je lâchais pas. Jusqu'à ce qu'il y ait ça le valide lui-même. Bleu 1. Jaune 4.2. Ah, voilà. Jaune 4.2. Violet 5.2. Attends, jaune 4.2, il le prend pas. Pourquoi il le prend pas ? 4.2. 4.2. Ouais, c'est ça. Un peu plus que 4. Et beaucoup moins que 5. Ouais, ouais, je vois, ouais. Écoute, je vais commencer avec le violet. Ah, ouais. Non, 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 c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Vas-y, vas-y, on fait, on fait. Ah, d'accord. Alors, bleu 5. Bleu 5. 1.6 jaune. 1.6 jaune, ouais, c'est bon. 6.8. Violet. 6.8. Ok. C'est bon. En fait, ouais, non, je mettais le deuxième curseur, mais le deuxième curseur, c'est pas 1,2. Ah. Connectez-vous au serveur pour accéder au coffre. Ah oui, le code d'accès, il faut que je te le donne. Ouais, exact. 3307. C'est bon. Ok, je suis dans le truc virtuel. Ah, ouais, ok. Merci. Ah, ouais. Ouais, c'est d'accord, c'est bien ce que tu disais, ouais. L'effaceur. Non, mais t'as raison, ouais. Ah, en revanche, il efface que les deux qui sont le plus vers la sortie. Oui. Et pas la partie du centre, d'accord. Pas la partie à gauche, ok. Ok, mais bon, ça maintenant, moi, ça me permet aussi de savoir un truc, c'est, il faudra qu'on définisse, il faudra qu'on définisse ce que c'est que le nord, l'est, l'ouest, ou le haut, le bas, pour aider le dessinateur. Ok, le nord, c'est le portail de sortie. C'est par là, tu veux dire ? Là, voilà, ça, c'est le nord, ça. D'accord. Merci. Vas-y, trace jusqu'à l'arrière, la plateforme suivante. Oh, putain. Voilà. Il y a l'effaceur juste devant moi, en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est bon, j'y suis. Ensuite. Donc là, oh putain. Ah oui, il disparaît, il rapparaît de l'autre côté. Oh la vache. Ok, d'accord. D'où ? Ah ouais ! C'est subtil. Oui. Donc ouais, si tu traces le premier truc jusqu'au suivant, et après, il faudrait retourner à gauche, je dirais. Enfin, alors attends. Vers le sud. Non, tu pars. Ouais, voilà, tu pars vers le... Donc, vers l'ouest, puis nord, à la première ouverture, puis ouest, puis sud. Non, si je fais sud, je me plante. Bon, finalement, je sais pas si c'est vraiment... Non, t'avais raison, comme tu faisais. C'est donc deux cases au nord, à l'ouest, à l'ouverture, une case au nord, le temps, ensuite, une fois que l'effaceur est passé, revenir en arrière. Ouais, ce que j'avais proposé, c'était de faire ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et faire comme ça aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Sauf que moi, ce que je t'ai fait faire, enfin, pour moi, c'était ça. C'était... Merde. C'était aller jusqu'ici. Attendre que l'effaceur passe. Voilà. Refaire en arrière. Attendre que l'autre effaceur passe. Et go ! Ouais. Et puis là, j'efface toutes les... Mais c'est plus tendu. Alors, on va essayer différemment. Donc, tu m'amènes jusqu'à la première ouverture. Hum-hum. En me faisant passer dans la... Comment dire ? Le couloir au nord. Une fois que l'effaceur derrière moi est passé, je reviens au sud. Je monte. Hum-hum. Je vais vers l'ouest. Et ensuite, je repasse vers le nord pour continuer le chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Attention, il y a l'effaceur qui va arriver. Hum-hum. Là. Merci. Ok. Vas-y, on continue. Voilà. Fais-moi rentrer. Oh ouais. On va tenter le couloir. Oh putain. Ça passe. C'est tout bon. Wouhou. Bien joué. Bien joué. Voilà. D'accord. Ça pourrait être abstrait. C'est abstrait. Ah. Ok, d'accord. La porte est ouverte. Ah voilà. Et moi, je vois rien du tout. D'accord. Et j'identifie. Ouais. Genome du virus, celui du milieu. Ah, tu peux... Tu pouvais cliquer toi-même ? Enfin, le hacker pouvait cliquer ? Apparemment. Connecté. Mais bon, toi, il faut après que tu répondes. Alors maintenant, tu vas faire de l'équilibrisme. Tu vas essayer de faire du stationnaire en hélicoptère. J'ai un peu la sensation que c'est ça. Et en même temps, il faut que tu me décrives quels sont les barres que je vais devoir cocher. Je vois. J'avais un peu de mal à imaginer le machin, mais ok. Donc, entre... Oh putain, oui. Entre C1 et C2, la... Vertical ? Ah, attends. Vertical. Faut que je me connecte à toi ? Euh, non. Je sais pas, il y a marqué connecté. Non, 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 non. Il y a truc connecté, non. C'est... Putain, t'occupes pas de ça. Ah, mais si. Quand je clique sur connecter, choisis des valeurs au pif. Si. Si tu cliques sur connecter, maintenant, je vois ce que tu fais. Ah ! Ah putain, moi, j'étais occupé à essayer de... Ah, mais j'aurais dû. D'accord, la prochaine fois, je le ferai. Alors, le D2 tout en bas. D2. Entre D2 et D3. Entre D2 et D3. Ok, on est bon. Euh... Dans la case, c'est 3. C'est 3. Euh... Non, mais pas les deux. Celui qui monte. On va dire celui qui monte. Celui-là ? Ou celui-là ? Euh, le premier. Voilà. Et juste au-dessus, celui qui descend. Euh... Comme ça. Voilà. Et normalement, euh... On est bon. Ah, qui monte de gauche à droite, qui monte. Oui, d'accord, ok. C'est tout bon ? Ouais, normalement, c'est bon, là. Oui. Ah bah voilà ! C'est presque dommage de pouvoir vérifier ce que fait l'autre. Oh... Non, franchement, ouais, non, non, ça... C'est sympa. Ok, bah voilà, la mission 1, elle a été torchée dans tous les sens. Dans les deux sens. Exactement. Et maintenant, on peut s'arrêter. Ça me va. Très bien. Alors, gros bisous tout le monde, et à la prochaine pour la mission 2. Allez, go pour la mission 2, à la prochaine. A que ciao, Irlandeau ! A que ciao, tout le monde ! Bye bye, Clars ! Au revoir, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501